bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vais vous présenter aujourd'hui comment faire ce bonnet avec les restes de laine du pull de la semaine dernière donc il me restait un peu moins d'une pelote de beige et un peu moins d'une pelote de terracotta donc avec le restant des laines j'ai réalisé un bonnet assorti au pull donc avec un petit peu de mohair également n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche comme ça vous aurez toutes les prochaines vidéos en temps réel je fais un partenariat avec mamie factory qui m'ont envoyé donc des pelotes de laine pour pouvoir les essayer et j'ai créé un pull en raglant avec cette laine donc j'ai utilisé la laine beige de archi duchesse que j'ai combiné avec la laine merveilleuse en ce qui concerne donc les deux pelotes archi duchesse c'est de la laine qui est vraiment très douce elles ont chacune 80% de laine mérinos plus 20% de cachemire elle se tricote avec des aiguilles 3,5 elle pèse chacune 50 g et mesure 200 m pour la laine merveilleuse elle est composée de 75% de quid mohair et 25% de soie c'est pour des aiguilles 2,5 3 elles font chacune 25 g et mesure 212 m en ce qui concerne les points de vente vous pouvez trouver vous pouvez acheter vos pelotes de laine directement sur leur site www.mami-factory.com si vous habitez en région parisienne vous avez 7 points de vente sur paris il y en a un petit peu partout en france vous pouvez retrouver toute la liste des points de vente sur leur site vous aurez besoin donc d'une paire d'aiguilles droites moi j'ai utilisé des aiguilles circulaires mais c'est juste par question de commodité mais je vais tricoter comme si j'étais sur des aiguilles droite donc des aiguilles numéro 5 j'ai utilisé une pelote de laine couleur beige que j'ai doublé donc j'ai doublé cette même pelote j'ai pris le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur une fois que j'ai doublé donc mon film j'ai rajouté le fil mohair donc beige de la même couleur également donc c'est du fil qui me restait du pull de la semaine dernière voilà une fois que vous avez doublé votre fil et que vous avez rajouté le mohair ça me fait trois fils et je vais faire ce bonnet sur cette base de trois fils je vais monter un total de 76 mailles une fois que vous avez monté vos 76 mailles donc là je vous ai fait voir sur un échantillon vous devez bien avoir 76 mailles nous allons faire le côte de deux avec deux mailles à l'endroit ensuite vous ramenez le fil vers vous et vous allez faire deux mailles envers vous repassez le fil devant l'aiguille et vous faites deux mailles endroit ainsi de suite vous allez faire ceci sur plusieurs rangs vous faites deux mailles endroit deux mailles envers deux mailles endroit etc vous commencez toujours vos débuts de rang par les deux premières mailles à l'endroit et vous devez finir les fins de rang par deux mailles envers vous allez travailler en côte de deux sur une hauteur totale de 6 cm une fois que vous arrivez à 6 cm donc moi je continue à vous faire voir sur un échantillon on va commencer par travailler en jersey pour travailler en jersey je fais toutes mes mailles à l'endroit comme ceux ci pour le premier rang vous allez faire toute votre rangée je compte mon premier rang en jersey comme le rang numéro 1 et je considère que c'est un rang impair vous ferez toutes vos mailles à l'endroit tous les rangs impair donc là vous êtes au rang 1 ensuite le prochain ce sera le rang numéro 3 le rang numéro 5 7 etc donc tous les rangs impair vous ferez votre rang rangée à l'endroit pour le rang numéro 2 donc là on arrive au rang paire et là cette fois ci toute la rangée je vais la tricoter à l'envers comme ceci et vous ferez la même chose pour tous les rangs paire donc ce sera pour le rang 2 le rang 4 6 8 etc vous tricoterez toute votre rangée à l'envers donc ça c'est le point jersey pour que vous ayez un repère quand vous tricoter à l'endroit vous devez être sur ce côté de votre bonnet et quand vous tricoter à l'envers vous devez être sur ce côté là donc je vais tricoter en jersey avec cette couleur beige sur une hauteur donc je compte que le jersey un j'ai pas compté le ou quoi qu'on peut compter la hauteur totale la hauteur totale ça fait 9 cm et donc ça fait 3 cm de jersey je vais changer de couleur donc je change de fil et je vais donc travailler en rang j'ai décidé de faire trois rangs chacun donc j'ai fait trois rangs en terracotta trois rangs en beige si vous choisissez comme moi de faire trois rangs ça va vous faire beaucoup de fils derrière puisque quand vous vous arrêtez vous faites un rang deux rangs trois rangs et vous allez reprendre la couleur suivante en sachant que le fils était resté là donc vous allez devoir découper à chaque fois si vous voulez pas avoir autant de fils à découper je vous conseille de faire seulement deux rangs ou quatre rangs il faut faire un nombre de rangs pair donc soit deux ou quatre si vous voulez récupérer le fil laissé en attente pour faire le changement de film donc moi étant donné que j'ai choisi un nombre de rangs impair je dois découper à chaque fois et recommencer de l'autre côté donc c'est vous qui voyez moi c'était juste par rapport à une question esthétique je trouvais que l'épaisseur de la ligne était sympa comme ça ça me fait un petit peu plus de boulot donc pour faire le changement de fils quand vous arrivez à la hauteur désirée donc je récupère la couleur terracotta donc j'ai fait exactement la même chose que pour le beige j'ai pris ma pelote qui me restait j'ai pris le fils de début et le fils qui était à l'intérieur je les ai rassemblés pour faire deux fils ensemble et j'ai récupéré le film mohair beige pour que ce soit exactement la même épaisseur que le fils utilisé juste avant je pique sur ma première maille et au lieu de prendre donc le fil beige je vais récupérer mon deuxième fils dans mon changement de couleur je fais une boucle que je passe dans mon aiguille là je ressors j'ai ma première maille et je vais tricoter avec mon nouveau fils donc si vous vous faites comme moi trois rangs en terracotta vous pouvez dès maintenant couper ce fils puisque de toute façon il sera d'un côté il va falloir le couper si vous faites deux ou trois deux ou quatre rangées là vous pouvez le laisser de côté vous le récupérer à la fin de vos donc là vous faites donc moi pour ma part j'ai fait trois rangées en terracotta donc là une fois que vous avez fait vos trois rangs en terracotta donc là vous arrivez ici donc là j'arrive sur l'envers et c'est à ce moment là que je vais faire mon changement de couleur pour faire le changement de couleur donc là vous arrivez sur l'envers c'est pareil donc vous avez juste à piquer votre aiguille dans la première maille et vous récupérez donc le fils que vous allez changer vous faites une boucle et vous la passer dans votre aiguille comme ceci donc là étant donné que j'ai fait trois ans comme je vous expliquer le fils je les couper puisqu'il se retrouve à l'opposé et j'ai recommencé avec donc un nouveau fils et là ça recommence vous faites trois ans si vous voulez faire comme moi en couleur beige donc vous faites vos trois rangées en beige et vous recommencez à la fin des trois rangs vous coupez et vous reprenez votre couleur terracotta donc je vous fais voir ce que ça donne donc là on en était donc à la fin des trois rangs en terracotta vous avez fait le changement en beige vous refaites trois rangs en beige là vous pouvez couper votre fil beige vous en avez plus besoin et vous refaites votre changement en terracotta et vous continuez tout droit en jersey et votre hauteur totale fait environ 20 cm si je les tire un petit peu ça fait 20 cm et là à partir de là on va commencer à faire les diminutions pour celles qui souhaitent le faire d'une seule couleur vous avez juste à faire donc jusqu'à 20 cm en jersey et en comptant le côte de 2 pour votre premier rang de diminution à chaque diminution donc ce sera un rang sur deux et ce sera toujours les rangs où vous êtes côté endroit donc quand vous tricoterez en jersey à l'endroit donc le premier rang donc je recommence à zéro donc là on aurait on en est au rang 1 je vais faire 5 mailles normalement donc je tricote 5 mailles et la maille 6 et 7 je les tricote ensemble vous allez recommencer tout le rang 5 mailles normalement et la maille 6 et 7 ensemble le rang numéro 2 vous tricoterez toute votre rangée en jersey envers sans faire de diminution donc tous les rangs pairs 2 4 6 8 etc vous ne ferez pas de diminution vous tricoterez votre maille vos mailles à l'envers pour le premier rang donc j'ai continué avec le même schéma 5 mailles normales 2 mailles ensemble etc à la fin je viens de faire mes deux mailles ensemble et il doit me rester deux mailles c'est pas grave vous les tricoter normalement donc le rang 2 on a dit qu'on tricotait à l'envers sans faire de diminution vous tricoter toute votre rangée numéro 2 à l'envers pour le rang numéro 3 de diminution donc on va procéder à peu près pareil vous allez tricoter normalement au lieu de faire cinq mailles cette fois ci vous allez en faire une de moins donc quatre mailles et tricoter vos quatre mailles et les deux mailles suivantes voulait tricoter ensemble et vous recommencez quatre mailles deux mailles ensemble 4 mailles deux mailles ensemble vous devez terminer votre rang par deux mailles vous les tricoter normalement le rang numéro 4 vous allez tricoter toute votre rangée à l'envers sans faire de diminution pour le rang numéro 5 de diminution vous allez faire cette fois ci trois mailles normalement et les deux mailles suivantes voulait tricoter ensemble et vous répétez trois mailles normalement et les deux mailles voulait tricoter ensemble le rang numéro 6 vous faites toute votre rangée à l'envers sans faire de diminution pour le rang numéro 7 de diminution vous allez faire deux mailles et tricoter les deux mailles suivantes ensemble vous faites de deux deux mailles normales et les deux mailles suivantes voulait tricoter ensemble et vous faites ceci tout le rang le rang numéro 8 vous tricoter toutes vos mailles à l'envers sans faire de diminution pour le rang neuf de diminution nous allons faire une maille normalement et deux mailles ensemble et vous répétez ceci tout le rang numéro 9 le rang 10 nous allons tricoter toute notre rangée en vers sans faire de diminution pour le dernier rang de diminution vous allez faire toutes vos mailles de 2 en 2 une fois vous avez terminé toutes vos diminutions pour ma part il me reste 11 mailles ce que je vais faire c'est que je vais rabattre toutes les mailles restantes comme ceux ci je tricote deux mailles et avec mon aiguille de gauche je prends la première maille je la passe par dessus la deuxième vous allez faire ce c'est ceci toute la rangée vous rabattez toutes vos mailles il ne vous reste plus qu'à couper votre fils vous laisser suffisamment de fils pour pouvoir faire la couture je vais prendre le bonnet et je vais le coudre sur l'envers faites attention au niveau des rayures qu'elle soit bien au même endroit en fait ça vous fasse pas quelque chose de tout ordu et voici le résultat final je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo donc le bonnet est très joli son pompon et pour ceux qui souhaitent le rajouter il vous suffit de rajouter un pompon que vous pouvez trouver facilement des pompons comme ça qui se clips il vous suffit juste de faire un petit point de couture en haut du bonnet et le clip c'est comme ceci je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir